Je fais de la macroéconomie, le type de question que je me pose, c'est qu'est-ce qui explique les fluctuations économiques. Ce papier, je l'ai écrit avec deux professeurs de l'Université de Lausanne, Philippe Baquetta et Kenza Benima. Et quand on a commencé ce papier, en fait, on était un petit peu intrigués par l'évolution de la détention de cash des firmes, parce que c'est assez connu en économie que depuis les années 80, les firmes détiennent de plus en plus de cash. Le cash, c'est effectivement les titres qui sont facilement échangeables et donc facilement disponibles pour une entreprise. Et donc, en partant de ce constat, on s'est demandé, voilà, qu'est-ce qui pourrait expliquer cela, sachant qu'en fait, la détention de cash n'est pas forcément complètement rationnelle pour une entreprise, puisque ça n'a aucun rendement. Et c'est assez naturel de penser que la détention de cash, c'est lié à la condition économique de l'entreprise, aux contraintes financières de l'entreprise aussi. Et donc, il y a beaucoup de papiers qui ont regardé la détention de cash avec les décisions d'investissement. Nous, on s'est dit, mais peut-être qu'il y a aussi un lien avec l'emploi. Et donc, partant de tout ça, on s'est dit, on va essayer d'analyser un peu la détention de cash des entreprises, les contraintes financières et l'emploi. Et en fait, on a été assez surpris de se rendre compte qu'il y avait vraiment une relation négative entre l'emploi et la détention de cash. C'est-à-dire, au niveau des firmes, les firmes qui détenaient le plus de cash étaient aussi les firmes qui embauchaient le moins. Et donc, ça avait l'air un fait très robuste, qui était encore plus vrai pendant la crise économique. Et là, on s'est dit, OK, donc il y a quelque chose à dire, effectivement, sur ce sujet-là, mais comment on l'explique ? En regardant pendant la crise, on s'est rendu compte que pendant la crise financière, il y a eu un resserrement des conditions financières des entreprises. Les entreprises avaient moins accès, par exemple, à des sources de financement externes de liquidités. C'est-à-dire que si elles avaient besoin d'actifs facilement disponibles, soit elles ont leur propre liquidité, le cash, soit elles vont voir un intermédiaire financier, par exemple une banque. Et elles n'avaient plus, pendant la crise, accès à cette source de financement au niveau de l'extérieur. Et donc, on s'est dit, c'est probablement une des raisons pour lesquelles elles vont augmenter le cash. Et la conclusion du papier, finalement, c'est ça, c'est que les entreprises, quand elles subissent un resserrement de l'accès à la finance extérieure, elles vont augmenter leur détention de cash, puisqu'il faut bien substituer. Mais ça reste quand même un choc financier, puisque c'est quand même un resserrement des conditions de crédit. Et donc, du coup, elles sont aussi obligées de réduire leur emploi. Ce type de papier a plus d'impact au niveau, par exemple, des banques centrales, parce que dès qu'on parle de crise financière, qu'on parle de marché financier, les banques centrales ont quand même un rôle à jouer dans le rôle de la stabilité des marchés financiers et ce genre de choses. Et donc, je pense que c'est un papier qui aura plus un impact sur, et c'est une des extensions possibles, quelles politiques monétaires peut-on mener pour justement réduire un petit peu l'effet de ces crises financières au niveau des liquidités externes. Sous-titrage Société Radio-Canada